Musique 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 Alors d'abord salut à tous Donc je vais vous raconter une histoire que j'ai vécu Quand j'étais encore en foyer Donc il faut savoir que Quand j'étais en foyer J'étais une fille qui faisait énormément de bêtises Et je fugais En fait on disait des fugues En fait je me barrais du foyer J'allais chez mes copines C'était un peu Michael quoi Michael Schofield J'allais chez des copines Qui était au lycée ou au collège avec moi J'allais dormir chez elles Je disais à leurs parents que J'étais autorisée à sortir et dormir chez une copine Enfin bref je sortais des excuses Et en fait je me barrais de mon foyer Quelle racaille celle-là alors ? T'as vraiment un racaille toi en fait J'ai fait des bêtises comme tout le monde je pense Et donc Il y avait ma meilleure amie que Abdel connait Qui elle a été placée en foyer Mais il ne faisait aucune bêtise Donc elle Excuse-moi de te couper Je crois Tu vas me frapper Je crois que j'ai oublié d'activer le micro Ah bon ça va être activé Donc j'étais avec Donc une amie Que je me suis faite là-bas Qui est devenue ma meilleure amie Elle elle était toute sage Et moi j'étais en gros Elle c'était l'ange Moi j'étais le démon Et je voulais pas A chaque fois je voulais pas L'influencer dans mes conneries Donc bah quand je partais Et bah je partais toute seule Je partais pas avec elle Et un jour elle me dit Écoute je sais plus Je crois qu'il était 20h 20h30 Elle me dit Il y a mon chéri Qui vient me voir Aide-moi à fuguer Elle est venue me chercher Elle m'a dit Aide-moi à fuguer Michael Schofield Elle m'a dit Viens on fugue Moi je connaissais tous les passages Où on pouvait fuguer A quelle heure Entre guillemets La surveillante elle passait Etc Michael Schofield Je savais très bien Comment fallait faire Donc Michael Schofield On se barre Et là du coup On retrouve son copain et tout Et faut savoir que Quand on fuguait Et bah du coup Le foyer était obligé De faire une déclaration A la police Une déclaration de fugue A la police Michael Schofield Et donc Si ils avaient toutes Toutes les photos en fait Des filles du foyer Et que si on était En déclaration de fugue Et que la police nous voyait Ils nous embarquaient Ils nous ramenaient au commissariat Et le foyer venait nous chercher Ta pote elle s'appelait pas Lincoln Elle se rigole Et donc Je continue J'arrête pas de la faire Chez avec ça Non parce qu'en ce moment On s'est tué sur Prison Barix C'est pour ça Donc quand elle parle de fugue De fuite D'avis de recherche Des trucs comme ça Vas-y continue Et donc du coup On savait également Que quand on fuguait Que le foyer s'apercevait De notre fugue Et bah en fait Ils prenaient généralement Leur voiture Et ils faisaient le tour De la ville Où on était Pour nous trouver Pour au moins Parce qu'ils étaient dans l'obligation D'au moins nous chercher Et on connaissait leur voiture On savait qu'ils avaient des J'avais dit Récord pas qu'est-ce qu'au fil Barra Mais vous étiez recherchés Et tout Par des véhicules en ville On est mineurs Et genre vous Vous cachez des véhicules Comme si c'était des véhicules de flic Ah on le connait là-bas C'est bon Et là il y a des véhicules en ville Et là il y a le copain de ma copine Si on aurait lâché Et bah on était mort Parce que c'était le vide Ça veut dire que si j'aurais sauté En mode normal Je saute dans un fossé Bah en fait j'étais plus là En gros le mec C'est un trou du cul Il vous a demandé de sauter dans un endroit Où il n'avait même pas vu Ce qu'il y avait derrière De l'autre côté Voilà En fait Et en fait Il a failli te tuer Et tuer sa copine Et tuer sa copine Et donc du coup C'est pas mal ça On s'est tenu à la barrière Et en fait Au moment où la voiture est passée Il nous a dit C'est bon c'est pas le foyer Et donc on est remonté Ça aurait été marrant Si ce mec là Il était en vlog Il était en vlog Oh ma chérie Et ta pote là Sautez vite C'est une Peugeot De l'autre côté Ouais alors Salut tout le monde Ma copine Voilà Elle s'est enfuie de son Son foyer Et tout ça Oh 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 OMG Ma copine et sa pote sont mortes Regardez Ça va très mal tourner Tu sais pas si de le titre Et donc du coup Voilà On remonte C'était pas bien mon histoire Si c'était bien Mais c'est mon histoire Donc Ouais d'accord Mais c'était bien mon histoire Du genre Le mec qui aurait été youtubeur Ouais Ouais tu viens Bravo Bref Donc Ensuite On remonte etc Et là on décide d'aller se poser Parce que c'est pas fini Attention D'aller se poser Je rigole Parce que je me rappelle l'histoire D'aller se poser dans un petit parc En fait Il y avait quoi dans le vide ? Il y avait du vide c'est tout ? C'était du vide C'était une grande truc Qui descendait vers le bas Tu sais Un genre de Je sais pas comment Je sais pas comment ça s'appelle C'était le vide C'était comme si c'était une plaine Tu sais Enfin c'était Je sais pas comment ça s'appelle Un truc qui descend comme ça Un ravin Un ravin Un ravin Un fossé ? Non C'était pas un fossé Parce que c'était pas du tout La taille d'un fossé Un fossé c'est Voilà Un ravin ? Là c'était un ravin Tu descendais tout en bas Ça glissait Hop là le cul en bas Mais c'était super profond Ouais Et nous en fait on s'est accrochés par la barre Et hop on s'est pendu à la barrière Parce qu'on voulait pas se lâcher par terre Mais en fait ce qu'on avait pas capté C'est que c'était un ravin en dessous Donc t'as failli mourir toi et ta pote Ouais C'est maintenant que je suis en train de me rencontre Puisque je suis sorti en fin de mes blagues à la con Et donc je continue mon histoire On décide d'aller se poser dans le parc Où les jouets Il y a les jeux des enfants et tout Et là on se met dans l'espèce de petite cabane Où il y a le toboggan Hop quand tu dois descendre Comme dans tous les parcs pour les enfants Et là Attendez Et là au loin On voit le gyrofard de la police On dit on sait jamais S'ils essayent de nous chercher Venez on se casse Et moi Au lieu de prendre la petite échelle pour descendre Je décide de prendre le toboggan Mais le toboggan comment ? Le toboggan en marchant dessus Donc je descends le toboggan en marchant Je suis arrivée en bas du toboggan Et hop j'ai glissé Ma tête elle a tapé Dans le bas du toboggan Mes lunettes elles ont volé Et là j'ai entendu mon pote Enfin on va dire que c'est mon pote Mon pote Et ma pote Se mettre à rire Et d'un coup ils se sont arrêtés Et là ils m'ont regardé Je me suis mis à rire Et ils se sont mis à rigoler Parce qu'en fait ils ont arrêté de rigoler Parce qu'ils ont cru vraiment que je m'étais explosée Mais sincèrement Je te dis la vérité J'ai rigolé pour faire genre tout va bien Mais j'avais vraiment la tête qui tournait J'ai vu blanc en fait J'ai eu un flash blanc Et je me suis éclatée Et du coup ça a été un petit peu compliqué de se barrer Parce que j'avais un petit peu la tête qui tournait Et donc du coup en fait on s'est remis dans la cabane On s'est cachés Mais en fait ils ne venaient même pas pour nous Et je vous dis la vérité Telle qu'elle est C'est arrivé plein de fois que la police passe à côté de nous Quand on était en fugue Et ils ne faisaient absolument pas attention à nous en fait Ils s'en foutent En fait ils font ce qu'il faut faire Légalement il faut dire qu'ils sont fugues Voilà c'est pas bien de fuguer Voilà Mais après Moi j'ai jamais fugué par exemple Quand je t'ai employé j'ai jamais fugué moi Ah bah moi t'en parleras T'auras l'occasion d'en parler Parce que j'ai jamais les potes tu vois Donc comme je te disais t'auras l'occasion T'auras l'occasion d'en parler avec papa Moi j'ai fait énormément de bêtises en fait J'ai énormément fugué Et du coup à chaque fois il devait appeler mon père C'était obligatoire Et vu que je fuguais à des heures pas possible Bah du coup ça inquiétait toujours mon père Et c'est des choses qu'aujourd'hui je regrette Parce que je sais que ça a fait énormément de mal à mon père Bah oui Parce que je faisais beaucoup de bêtises Et je sais très bien que je le regrette Mais on fait beaucoup de bêtises Qu'on finit par regretter Je fuguais Je fuguais Je pensais que c'était bien Que j'étais une thug Mais en fait au final je faisais du mal à beaucoup de personnes Et je faisais beaucoup de soucis pour rien Ouais c'est ça Tu vois c'est ça qu'on est jeune Mais attention j'ai plein Là comme je viens de parler du foyer Putain j'ai plein d'histoires à sortir Alors je vais faire plein de vidéos Oh toutes les histoires que j'ai Toutes les conneries que j'ai fait Bah si vous voulez de suite les frères et soeurs n'hésitez pas à liker En tout cas moi personnellement Certaines personnes voyaient le foyer comme quelque chose de dégueulasse Et tout ça c'est pas bien et tout Mais moi franchement ça m'a permis de me faire même pas des potes en fait Des frères Yacine, Livio Franchement c'est mes deux potes préfets Enfin c'est mes deux meilleurs potes C'était mes deux meilleurs potes au bout d'un moment et tout Mais voilà j'ai connu pas mal de monde Au foyer et tout j'en ai eu pas mal des potes J'en ai eu pas mal des copines aussi Mais c'était bien le foyer Franchement c'était bien Moi en tout cas là où j'étais moi c'était tranquille On allait à la mer Ils nous ont ramené au cinéma Faut pas se plaindre non plus On est pas dans un pays de merde non plus Certains se plaignent Parce que ben L'homme veut toujours plus Ces mecs là si c'était milliardaire Ils te feraient la gueule Pourquoi ? Bah parce que t'as mis 39 000 diamants sur leur voiture Et t'en as pas mis 39 000 3 Tu vois celui-là ou pas ? Chacun se plaint un peu à son niveau Y'a des pays où ils crèvent de faim Ils crèvent de soif Nous on a de la chance On a plein de choses dans notre pays Carte vitale Les restaurants du coeur On a des aides partout dans tous les sens Faut arrêter au bout d'un moment de faire les mesquines On est en France C'est un pays qui est magnifique Oui Je voulais moi juste rajouter un truc C'est vrai que dans le foyer dans lequel j'étais Pour ceux qui rentraient pas chez eux le week-end Qui n'avaient pas la chance d'avoir des parents ou de la famille Pour rentrer chez eux le week-end On faisait toujours des activités genre bowling On allait à la piscine On allait à la patinoire Et je sais que aussi au niveau des budgets Pour ceux du coup qui ne pouvaient pas recevoir d'argent de leurs parents Et bien ils avaient instauré ça pour tout le monde Pour que ça fasse pas de différence On avait par mois 50 euros de vestiaire Donc ça veut dire que t'avais 50 euros pour t'acheter tes habits C'est sympa quoi C'est mignon quoi C'est 50 euros quand même Après voilà Après tu avais également 30 euros Uniquement pour t'acheter des produits de beauté En fait tu t'achetais tes shampoings, tes machins 30 euros par mois Et tu avais également 20 euros Où avec 20 euros tu achetais ce que tu voulais Tout ce qui était clope et tout Machin Boisson Ça fait quand même 90 euros par mois Voilà Pour je ne sais combien d'enfants C'est ça Alors que tu es déjà nourri et logé Je trouve que c'est pas dégueulasse C'est quand même de l'argent Qu'un foyer Te donne Ça vient de eux en fait Voyez Je trouve que c'est plutôt cool Après on sait quoi Au foyer il fallait que t'aides et tout Tu vois En fait ils t'apprenaient vraiment Ouais moi ils m'ont appris plein de choses Ils t'apprennent à tout faire Ils t'apprennent à faire ta lessive Ils t'apprennent à faire ton ménage Vraiment En fait il y en a beaucoup qui détestent le foyer etc Qui disent c'est pas bien etc Moi je dormais avec mes potes tous les soirs Croyez moi que pour certains ça fait grandir Et ça apprend beaucoup de choses dans la vie Ouais Et voilà Ça t'apprend à vivre Ça t'apprend à ne pas te laisser faire C'est un peu comme la vie de tous les jours Sauf que bah t'es petit Voilà Faut pas te laisser faire Faut pas te laisser marcher dessus Faut pas que tu sois non plus violent avec les gens Mais voilà faut que tu saches bien te mettre au bon endroit Voilà en tout cas moi le foyer Je vous dis la vérité J'en ai pas du tout vécu une mauvaise expérience Pourquoi ? Parce que je faisais du temps le con J'étais un petit con aussi Alors je faisais le con La nuit il y avait la veilleuse Toute seule Elle devait surveiller Elle devait courir dans les couloirs Elle devait surveiller 400-300 enfants A elle Un peu moins quand même Je dis n'importe quoi Un petit peu moins Mais voilà On était là On sortait On allait dans les frigos On allait chercher à manger On allait dans les chambres des autres On allait dans les chambres des autres Écouter de la musique avec eux Se poser avec eux Parler un peu Donc voilà c'était vraiment bien En tout cas bah voilà On va en rester là N'hésitez pas à liker cette vidéo A la partager A la commenter A vous abonner N'hésitez pas vraiment A nous suivre sur Instagram Et Snapchat N'hésitez pas à liker Si vous voulez d'autres de mes histoires Croyez moi j'en ai des sacrées histoires Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Et Snapchat Comme ça Vous aurez Vous aurez toutes les notifications possibles On vous préviendra à chaque fois Sur Instagram et Snapchat Voilà vous serez prévenus Je vous dis Prenez soin de vous Et de la MIFA C'était GameX13 Et L'IA A très très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz